Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres religieux, livre de spiritualité que KTO vous propose en coproduction avec Le Jour du Seigneur et la procure qui nous reçoit comme chaque mois dans ses locaux parisiens. L'actualité politique chargée en turbulence peut conduire certains à un désir franc d'engagement et d'autres à un besoin de retrait, de recul, je n'ai pas dit de fuite. En tout cas ce soir les trois ouvrages dont nous allons parler vont nous faire voyager. Voyager, voyage extérieur, nous allons nous rendre en Italie, voyage intérieur vers la source profonde de l'homme, la quête intérieure, peut-être la quête de Dieu. En tout cas voyager c'est une façon de prendre de la distance par rapport à la morosité ambiante, par rapport aux incertitudes et peut-être d'approcher la question, la question, le concept, la liberté, peut-être la liberté intérieure. Je crois que ce soir le mot liberté sera sans doute le plus fort de la soirée. Alexis Génie, bonsoir. Bonsoir. Alors on ne vous présente plus puisque vous avez été lauréat du Brigoncourt en 2011 pour votre premier roman, L'art français de la guerre. Et plusieurs livres plus tard, vous réapparaissez, vous publiez avec Nathalie Sartou-Lajus, qui est rédactrice en chef adjointe de la revue Études, un récit très original intitulé « Une vie simple » chez Albain Michel. Et vous racontez votre découverte d'un monde à part, celui de la communauté monastique de Bose, Bose en Italie, fondée par Enzo Bianchi. Alors derrière ce portrait d'une vie chrétienne, communautaire, c'est en fait le portrait du christianisme tout court que vous brossez. C'est tout à fait saisissant parce que cela rend le christianisme très accessible, très intime. C'est un très très beau voyage intérieur. Patrick Kéchichian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, non pas un habitué, on vous a déjà vu évidemment sur ce plateau, vous êtes journaliste, vous êtes longtemps critique littéraire au journal Le Monde, mais vous êtes surtout un écrivain. Et vous publiez chez Ad Solem Editions un ouvrage très très intime, très particulier. C'est votre neuvième ouvrage avec un titre un peu intriguant, La défaveur. Alors vous nous direz tout à l'heure ce que vous entendez par ce mot un peu intriguant, La défaveur. Mais c'est l'histoire d'un enfant puis d'un jeune homme qui va finalement se convertir. Un jeune homme que je crois que vous connaissez bien parce qu'il a peut-être, il est peut-être une part de vous-même. On le verra tout à l'heure. Cet ouvrage est aussi un hymne à l'écriture parce que la justesse des mots vous aide à dire au plus près le mystérieux dialogue justement de l'homme avec lui-même, de l'homme avec Dieu. Et c'est une lente, un long cheminement, un lent voyage qui je pense, ou beaucoup en tout cas, je pense, se retrouveront. Cyprien Minchinski, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le plus jeune de la soirée. Bienvenue évidemment. Vous êtes agrégé d'histoire, donc professeur, journaliste aussi à vos heures et marcheur. Vous consacrez ce premier ouvrage à raconter la descente à pied que vous avez réalisée de toute l'Italie. Donc vous partez du Val d'Aos jusqu'à la pointe, le talon de la boîte italienne en empruntant la fameuse Via Francigena, qui est le titre de l'ouvrage, Traverser l'Italie à pied. Il est préfacé par Jean-Claude Guilbault au passage chez Salvator. Et alors c'est un récit de voyage. Évidemment, on en a vu beaucoup d'autres, mais vous truffez chaque étape d'anecdote historique qui donne à ce livre tout son caractère et qui fait que ce pèlerinage est presque plus culturel que spirituel, mais vous me corrigerez tout à l'heure. En tout cas, quelle découverte ? Un pays, l'Italie, que l'on croit connaître et qu'on découvre. Donc c'est un ouvrage qui montre aussi combien finalement on connaît vraiment les choses, pas seulement avec la tête, mais aussi avec les pieds. Et vous voyez, trois ouvrages qui vont nous conduire peut-être à toucher du doigt, je l'espère en tout cas, à partager sur ce thème de la liberté, la quête intérieure-extérieure de la liberté dans ce temps troublé. Restez bien avec nous. Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour, ou plutôt un grand tour de l'actualité du libraire que nous présente ce mois-ci François Maillot. Une poignée de nouveautés, cher Jean-Marie, pour agrémenter vos lectures en ce temps pascal, avec d'abord quelque chose qui nous prépare finalement à la fête de Pentecôte, dans quelques semaines, dans cette année du 50e anniversaire du Renouveau Charismatique, un livre tout à fait formidable, publié par les éditions de l'Emmanuel, « Recevez l'Esprit Saint », avec en sous-titre « Comment se préparer à l'effusion de l'Esprit ». Alors l'effusion de l'Esprit, ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas un tour de magie. On pourrait le définir comme le renouvellement intérieur et personnel de l'Esprit de Pentecôte, un peu comme la nouvelle Pentecôte que Jean XXIII annonçait pour l'Église avant le Concile. C'est un livre qui se compose à la fois de témoignages sur l'effusion de l'Esprit, mais aussi d'exercices de Lectio Divina, et puis de textes patristiques ou de grands spirituels sur l'action de l'Esprit Saint en nous, qui a quand même pour premier effet de nous faire rencontrer le Christ vivant et ressuscité à l'œuvre dans nos vies. « Recevez l'Esprit Saint », c'est donc aux éditions de l'Emmanuel. Un des premiers effets possibles de l'effusion de l'Esprit, ça peut être la grâce de l'oraison, la grâce de la prière silencieuse. Et bien justement pour approfondir cette prière silencieuse, cette grande tradition de l'oraison dans le christianisme, vous pouvez lire ce livre du dominicain Jean-Marie Gueulette, publié chez Albin Michel, « L'assise et la présence », sous-titré « La prière silencieuse dans la tradition chrétienne ». C'est nourri aux plus grands écrits spirituels du christianisme, notamment occidental, et véritablement c'est un vademécum tout à fait passionnant sur ce qu'est ce trésor de la prière silencieuse dont on ne devrait pas pouvoir se passer. Et puis un autre livre qui a retenu vraiment mon attention, publié aux éditions Perrin, qui est un dictionnaire historique de la Vierge Marie, sous la direction de Fabienne Henriot et de Philippe Martin, deux excellents connaisseurs et spécialistes. Et vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la Vierge Marie, en termes dogmatiques, en termes historiques, et puis aussi voir que c'est une dévotion extrêmement populaire, et donc il y a vraiment des chapitres, des entrées sur des choses très simples, très populaires comme le sport ou le football. Je ne sais pas si vous savez par exemple que le grand club brésilien du Vasco de Gama a une chapelle dans l'enceinte de son stade consacrée à la Vierge Marie. Vous apprendrez des tas de choses à la fois passionnantes et qui vous feront aimer la Vierge Marie. Plus rapidement, quelques autres livres qui méritent d'être consultés. Aux éditions Lesusses, un dictionnaire historique de la théologie de la libération, il n'y a pas eu que des bêtises dites par les théologiens de la libération. C'est un livre donc sous la direction de Maurice Cheza, Louis Martinez Savera et Pierre Sauvage. Un livre aux éditions du Serre de Ibrahim Aslabak, qui est le curé d'Alep juste avant l'aube. Lettre de guerre et d'espérance du curé d'Alep, c'est évidemment un témoignage poignant et d'une actualité brûlante pour l'Église et pour le monde. Nathalie Bécard, religieuse Xavier, avec Marie-Lucille Kubacki, journaliste à la vie. Religieuse, pourquoi ? Cette vie en vaut la peine, nous dit-elle, c'est chez Salvatore. Et enfin, aux éditions du Serre, une religieuse encore, dominicaine, celle-ci, Véronique Margron, Fidélité, infidélité, questions vives, un petit livre tranchant. Merci François. Alexis Génie, donc, vous publiez avec Nathalie Sartoulajus Une vie simple chez Albain Michel, un récit où vous racontez la vie d'un monastère, pas comme les autres en Italie, le monastère de Bozé, on va y venir. Mais avant, la question nous brûle tous, vous êtes pris concours, donc ce n'est quand même pas tous les jours qu'on reçoit ici un écrivain qui a reçu ce prix prestigieux. D'abord, depuis ce prix concours que vous avez vu en 2011, vous vivez de votre plume, vous vous enseignez encore, vous étiez professeur avant. Donc, j'étais professeur, mais là, je me suis mis en disponibilité depuis 2013, donc ce qui fait, c'est la quatrième année, je termine ma quatrième année de disponibilité. Et puis, voilà, j'écris des livres, pas mal. Et qu'est-ce que le concours change dans une vie ? Alors, c'est très compliqué d'y répondre parce que je l'ai eu pour mon premier livre. C'est-à-dire que c'est le premier, entre le moment où j'ai publié pour la première fois et le concours, il s'est passé deux mois. Donc, pour moi, c'est un peu confondu. Ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est d'être publié, parce que j'avais passé 20 ans à écrire sans être publié. Donc, ça, c'était ce que j'avais désiré. C'était ça. Le concours, il m'est un peu tombé dessus. Je n'avais pas eu le temps d'y penser. Enfin, je n'y pensais vraiment pas. Ce que je voulais, c'était écrire. Mais est-ce que ça crée un stress quand on a eu un prix aussi prestigieux pour la suite ? Est-ce que je serai à la hauteur ? Non, parce que je sais que, bon, cette notoriété brusque, ça y est, c'est fait, ça ne reviendra plus. Donc, maintenant, j'ai qu'à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire écrire. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc, voilà. Alors là, on a un exercice d'écriture, et pas seulement un exercice, c'est un livre très agréable à lire. Vous racontez donc cette communauté monastique de Bozé, fondée par un Zobianqui. On se demande comment vous êtes arrivé là-bas, c'est près de 1000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, d'abord, ça devienne un sujet, quoi ? Alors, c'est un enchaînement de circonstances. C'est-à-dire que six mois avant de commencer le livre, je ne savais pas qui c'était. Ah oui ? Bon, alors on dit en deux mots, parce que je pense que beaucoup de nos amis téléspectateurs ne connaissent pas Enzo Bianchi. Donc, présentez-nous en quelques mots la communauté. La communauté de Bozé, c'est une communauté d'environ 80 moines, assez importante, de gens assez jeunes, qui a été fondée par Enzo Bianchi tout seul, au début des années 70, et qui est une communauté qui est œcuménique et mixte. Voilà, ce qui est assez exceptionnel. Écuménique pour les non-initiés, c'est ? C'est donc, il y a des protestants, des catholiques, des orthodoxes et des coptes. Bon, et des coptes. Enzo Bianchi, c'est un prêtre ? Alors, non, c'est un laïc, mais qui vit une vie monastique. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres dans la communauté, mais la plupart ne sont pas prêtres. Comment ce sujet est devenu le sujet d'un livre ? Alors, c'est la rencontre, en fait, avec Enzo Bianchi. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, il était venu à Paris pour présenter un livre qu'il avait écrit. Parce qu'il écrit énormément. Il est très peu connu en France, mais en Italie, c'est une superstar. Il écrit énormément. Et Alba Michel avait traduit un de ses livres, qui s'appelait « Don et pardon ». Et il vient au Centre Sèvres présenter son livre au public. Le Centre Sèvres, c'est le Centre Jésuite à Paris. Le Centre Jésuite. Et donc, il se trouve que j'y étais. Et Nathalie, en tant que rédactrice en chef adjointe d'études, fait l'animatrice de la soirée. Et il se trouve aussi qu'était là une éditrice d'Alba Michel qui avait édité un livre que j'avais fait chez elle, « Son visage est le tien », et un livre également de Nathalie qui était « Sauver nos vies ». On assiste à cette soirée. Et là, tous les trois, nous sommes transportés par ce personnage. Ce personnage très, très impressionnant. C'est une personnalité truculente. C'est une personnalité truculente, avec une façon de parler dans un français, un peu à la Mastroianie, avec un petit peu d'accent, de légères impropriétés de français, mais qui rajoutent dans le sens. et une façon de dire ce qu'il a à dire qui a une puissance extraordinaire. – Mais il aime la vie. – Il aime la vie, il aime parler, il aime être avec les gens, et il dit des choses très profondes, mais très simplement. – Excusez-moi, mais pour un moine, quand on vous lit, la dernière phrase qu'il vous a dite quand vous avez décidé, je crois, d'y aller, qu'est-ce qu'il vous a dit ? – Venez à poser et je vous ferai à manger. – Alors ça, ce n'est pas banal quand même. – Pourquoi ça ? C'est important la cuisine ? – La cuisine, c'est essentiel. Alors bon, en rigolant, il dit que la vie en communauté, c'est déjà difficile, ce n'est pas la peine d'être malheureux du point de vue culinaire. Et il a une passion brute pour la cuisine, il adore ça, et il a développé toute une pensée spirituelle autour de la table, autour de la cuisine, autour de l'accueil, autour de qu'est-ce qui fait qu'une tablée devient quelque chose de particulier. – D'ailleurs, il y a un chapitre magnifique sur la cuisine, il faut avoir raconté ça, parce qu'il y a un jardin, il y a les produits. – Oui, un potager extrêmement bien organisé, très productif, tous les moines font à manger, donc c'est très, très organisé. Ils font de l'accueil aussi, et ceux qui viennent sont nourris des produits du jardin. – Qu'est-ce qui caractérise cette communauté par rapport à d'autres communautés monastiques ? Vous avez dit qu'elle était communique, entendons. – Mixte, ça change pas mal de choses. Il y a à peu près moitié de femmes. – Moitié de femmes. – Et ça donne, l'impression subjective que nous avons eue, c'est que ça donne une sorte de tranquillité à la communauté. – Vous voulez dire que les femmes apaisent les passions, apaisent les conflits ? – Non, le fait que toute l'humanité soit là pleinement, hommes et femmes, qu'il y ait tout le monde, que ce ne soit pas un retrait de la moitié du monde. C'est ce qu'ils disent, le monde est mixte, la société est mixte, pourquoi on ne serait pas mixte ? – Il n'y a pas d'équivalent ? – Non, je ne crois pas. Après, mon ignorance est grande du monde monastique, mais à ma connaissance, non. Et c'est quelque chose, en effet, qui était dans les années 70, quand ça a commencé, ça jasait. – On pourrait penser que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout, non ? Le fait que… – Non, parce que… – Je ne dis pas ça contre les femmes. – Non, tout à fait. Non, mais ils sont très, très clairs là-dessus, très lucides sur les difficultés, les avantages. Et toute personne qui vient s'installer à Bozé, on lui met les choses sur la table. Est-ce que c'est possible pour toi de travailler avec des gens de l'autre sexe, d'obéir à des gens de l'autre sexe ? Si ce n'est pas possible, ne viens pas. Si c'est possible, bienvenue. – Quand on vous lit que le mot fraternité est vraiment le dénominateur commun, peut-être plus que spiritualité, on a l'impression qu'ils essaient de vivre une vraie fraternité. – Alors, c'est très, très lié. Ils ont vraiment une pensée de la communauté. Pour eux, la communauté est plus forte, plus intelligente et plus profonde que chacun. Et tout est décidé au niveau de la communauté, tout est discuté. Et en fait, c'est la communauté qui résout les problèmes quand ils se présentent. Donc, cette fraternité est quelque chose de très précieux. Et on pourrait dire que finalement, la fraternité, c'est quelque chose qui va transcender les différences de sexe, de genre. et qui va les relier tous, fraternellement. – Et vous, l'écrivain, vous arrivez là-bas avec votre calepin. Est-ce qu'il y a aussi une démarche plus personnelle, si vous pouvez en parler, plus intime, plus de recherche ? – C'est vrai que moi, personnellement, mon christianisme est plus proche du monastère que de la paroisse. C'est quelque chose qui me… Voilà, le monastère me fascine, la vie monastique, même si je ne serai jamais moine, la vie monastique me fascine. – Qu'est-ce qui vous fascine, au fond ? – C'est cette vie à la fois intense, enfin, à la fois réglée, cadrée et très intense. Une sorte de vie méditative, de long creusement méditatif, de lien avec, bon, une forme de lien mystique, finalement, avec Dieu. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours… Bon, et les gens qui vivent ça m'ont toujours attiré, voilà. Et là, c'était une occasion d'aller voir de près, profondément, ce qui était vécu. – Pourtant, on a l'impression, enfin, c'est peut-être votre métier d'écrivain et pour Nathalie, peut-être de journaliste, je ne dis pas qu'il y a une distance, mais vous décrivez, finalement, cette vie, vous la décrivez, vous la racontez, tout en gardant quand même une certaine… Je ne sais pas le mot distance. – Oui, 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 alors c'est vrai que nous n'avons pas fait semblant de faire partie de la communauté. C'est-à-dire que nous étions des hôtes, nous étions deux passages et nous voulions comprendre ce qui se passait là, essayer de saisir ce qui se passait là et puis de réfléchir aussi sur le sens que pouvait avoir ce qui se passait là. Donc, c'était vraiment une sorte d'observation extérieure, même si c'était assez participant comme… Mais bon, en plus, nous ne parlions pas italien, ni l'un ni l'autre. Heureusement, il y a beaucoup de francophones qui sont dans la communauté. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la liturgie ou alors de l'exégèse, de l'Alexo Divina dont on parle… – L'Alexo Divina, donc c'est la lecture de la Bible en continu. – Nous n'y avons pas accès, c'est-à-dire que nous avons assisté aux offices en ne comprenant pas grand-chose. Donc voilà, nous étions quand même un peu extérieurs. Nous avions un regard, le regard du passant. Mais c'est aussi un regard qui a des vertus de compréhension. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des choses très vite en étant simplement un passant. Après, pour comprendre plus, il faut y passer du temps. Mais celui qui passe, il voit des tas de choses. – De fait, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est un peu un raccourci. À travers ce récit, c'est au fond un portrait de la vie chrétienne. – Oui, tout à fait, je crois que c'est ça. C'est une façon de vivre la vie chrétienne, de vivre le rapport au Christ, de vivre le rapport aux Écritures, mais très contemporain, d'une façon neuve. C'est tout le projet d'Enzo Bianchi, c'est-à-dire vivre une vie chrétienne, lui, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, pour essayer de dépasser peut-être des tas de séparations, scléroses, règles, dont certaines sont peut-être utiles, dont certaines sont peut-être de trop. Il a réfléchi à ça, pour essayer de faire quelque chose qui retourne aux racines profondes du christianisme, mais qui se projette vers l'avenir. – Alors, on va en discuter tout à l'heure avec nos invités de cette question-là, plus précisément. Mais est-ce qu'il est prophétique ? Est-ce que ce que vous avez vu là-bas, vous apparaît comme une sorte de modèle qui serait le monastère de demain ? – J'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il soit prophétique. – Donc, œcuménique, mixte ? – Oui, œcuménique et mixte, parce que, bon, je pense que les différentes églises chrétiennes ont quand même beaucoup de choses qui les rassemblent. Ben, mixte, parce que, voilà, l'humanité est mixte. Alors après, ce n'est pas une obligation, et puis aussi, surtout, une façon de replonger dans la nature même du christianisme, dans les Écritures, dans le rapport aux Écritures, et dans la personne du Christ et dans la vie chrétienne qui se fait à l'imitation du Christ, ça me paraît saint, vital, énergique, plein d'ouvertures et de promesses. Oui, j'espère bien qu'il est prophétique. – J'ai une question avant de donner la parole à nos amis. Comment on fait, quand on est écrivain de votre renom, pour écrire à deux ? – Parce que, franchement, ce n'est pas facile, non ? – Alors, on a mis en place des règles un peu maniaques, en gros, parce que, bon, Nathalie est de formation philosophique, moi, donc, écrite plutôt romancier. Au départ, l'idée, c'était que Nathalie fasse des interviews, puis moi, je fasse une sorte de carnet de voyage. Et puis, après, on s'est dit que ce n'était pas très amusant. Donc, on s'était répartis les chapitres. Chacun écrivait le chapitre dont il avait la charge jusqu'au bout, comme il le sentait, comme s'il était seul, et après, il le passait à l'autre. Et l'autre revenait dessus comme il voulait. – Voilà. Donc, il fallait se faire confiance. Mais ça a bien fonctionné. Du coup, les styles sont complètement entrelacés. Il y a du montage, du coup… Et on a réussi à faire quelque chose qui était continu. – En tout cas, le récit est agréable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrick Richichian. – Moi, j'ai été tout à fait… – Il y avait un œil expert sur les romans, les livres, les récits. C'était votre métier. – Non, j'ai été tout à fait conquis par ce récit. Et d'abord, effectivement, la question que vous posiez sur les deux signatures, à un moment donné, les deux auteurs ont l'honnêteté d'expliquer ce « nous ». Et c'est tout à fait… Leur explication me semble tout à fait convaincante, au-delà même de la méthode formelle pour écrire. Mais non, le livre ouvre des perspectives tout à fait étonnantes. C'est vrai que quand on traite de la vie monastique, habituellement, on traite d'un… Et d'une manière tout à fait légitime, on traite d'un enfermement, d'une séparation. Là, tout d'un coup, on traite de la vie monastique, mais comme en tant qu'ouverture. Et en tant qu'ouverture, modèle de vie fraternelle possible, enfin, nous vivons dans une société mixte et œcuménique, au sens même encore plus large que celui qu'on entend habituellement. Donc, il y a une espèce de… Dans cette petite unité de vie de 80 moines, il y a comme une sorte de miroir qu'on aurait tout intérêt à contempler avec beaucoup d'intensité, parce que ça nous renvoie à un modèle de vie qui est tout à fait applicable dans la vie courante, dans la vie sociale, dans la vie relationnelle. – Cyprien, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Alors, moi, je suis quelqu'un de votre génération. – Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'espère bien aussi, comme l'a dit Alexis Génie, que Kenzo Bianchi est prophétique, parce qu'effectivement, il y a sûrement besoin d'arriver à des formes de renouvellement, de la forme du christianisme, et aller vers ça, vers l'œcuménisme, du fait, effectivement, de tout ce qui est en partage entre les différentes églises. Et puis, la mixité, ça paraît aussi quelque chose qu'il va falloir, sans doute, un peu prendre en main un jour ou l'autre. – Alexis Génie, est-ce qu'il n'y a pas une formidable utopie dans cette réalisation de Beauvais ? – Alors, c'est une formidable utopie, mais je crois que je le cite, Enzo Bianchi dit que les monastères ont toujours été périphériques, mais fécondent la société. – Zirig, zirig. – Voilà, et les utopies ont toujours ce rôle-là, c'est-à-dire que les utopies sont, en effet, peut-être impossibles, mais elles fécondent, elles irriguent la société, elles ont une capacité de transformation. Donc, oui, c'est une utopie active, existante, et alors, ils accueillent, beaucoup de gens viennent, mais ils accueillent sur des temps courts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester très longtemps, on ne peut pas venir 15 jours pour finir sa thèse, par exemple, on vient pour participer à la vie. – Il n'y en a pas là-bas, on en parlera tout à l'heure. – Il y en a d'autres qui sont très bien pour ça. – Je dis quand même à un invité avec Cépatore que Cyprien, non-obstant, à guériger l'histoire, prépare un doctorat, mais on en parlera tout à l'heure. – Donc, on vient, trois jours, cinq jours, maximum. L'idée, c'est de revenir là, de sentir quelque chose, de ressourcer quelque chose, de faire l'expérience de cette fraternité, et de repartir. – Ce n'est pas quand même, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que Chichon, quand même, c'est très optimiste. Le livre a critiqué, enfin, est-ce qu'il est critique, ce livre ? – Non, mais il n'a pas besoin de l'être. On est dans une sorte d'admiration, et une admiration que le lecteur, moi, Dieu sait que je suis quelquefois assez rigide dans mes convictions et dans mes choix en matière spirituelle, et là, j'ai été, comme je le disais, conquis, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce livre et dans l'exemple de Bose, c'est que ce n'est pas prosélyte, c'est-à-dire, on ne vous impose, on ne va pas vous dire que toutes les communautés chrétiennes, toutes les communautés monastiques doivent ressembler à Bose. Il y a cet exemple-là qui convient à beaucoup de personnes, qui, en même temps, reflète, comme je le disais tout à l'heure, reflète une possibilité de vie générale pour nous tous, mais en même temps, ce n'est pas l'ensemble de... J'ai tiqué sur certains points de doctrine. – Alors, qu'est-ce qui vous dérangerait, justement ? – Non, rien de... – Qu'est-ce qui vous dérange si vous avez j'étiqué ? – Ce qui me dérangerait, c'est que... Mais ce n'est pas du tout le discours d'Enzo Bianchi, enfin, en tout cas, rien n'est rapporté dans ce sens, c'est que ce modèle-là soit imposé... Cette existence-là soit imposée comme modèle. – Vous l'avez dit, mais néanmoins, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Quelles seraient-elles ? – Les questions qui se posent, c'est que, simplement, il faut... Les doctrines monastiques dans l'histoire de la chrétienté ont joué chacune un rôle important et il ne s'agit pas de... Si vous voulez, nous ne sommes pas dans un processus de progrès dans lequel, tout d'un coup, nous aurions un modèle moderne de la vie monastique qui annulerait ce qui existait auparavant. Il y a un équilibre à maintenir et il est très important que cet exemple-là existe et soit répandu, soit connu, comme ce livre permet de le faire, mais ce n'est pas non plus... On ne vous impose pas l'idée que toutes les communautés monastiques doivent ressembler à celle-là. – C'est priant, mais vous êtes historien. – Oui. – Est-ce que vous pensez que, finalement, on va appeler ça les murs, pour simplifier, entre le catholicisme et le protestantisme que veut peut-être faire exploser Enzo Bianchi ? Est-ce que ces murs sont pérennes ? Est-ce que cette possibilité d'unité est quelque chose de réaliste ? – En tout cas, j'espère. Alors après, moi, je ne suis pas sûr, en tant qu'historien ou professeur d'histoire, de pouvoir vraiment apporter quelque chose sur ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein de l'Église catholique, il y a des mouvements de tension, il y a un peu une tectonique des plaques qui peut aller dans deux directions assez différentes. Et au sein des églises protestantes, c'est aussi la même chose. On a des églises évangéliques qui vont avoir tendance à un peu, disons, virer à droite, qui vont être beaucoup plus ouvertes sur tout un tas de questions, notamment de mœurs. Alors, comment pourrait se jouer ce rapprochement ? En ce moment, ça me paraît difficile de l'imaginer, en tout cas par la tête. Après, par la base, pourquoi pas ? Et c'est peut-être l'ambition de Denzo Bianchi de faire ça. Avec ces génies ? Alors, je crois que le but, ce n'est pas que les murs disparaissent et que tout soit fondu dans un christianisme global. Il suffit de rencontrer des protestants du nord de l'Europe ou des orthodoxes de l'Est de l'Europe pour se rendre compte qu'il y a tout un monde qui fonctionne, qui est très riche et qui est assez différent. Finalement, le but, ce n'est pas tant d'abattre les murs que de dialoguer, que de rencontrer, que de connaître. Mais concrètement, vous l'évoquez dans le livre la question de l'Eucharistie, par exemple, qui est un dogme catholique, la présence réelle dans l'Eucharistie, que tous les protestants ne partagent pas, notamment les réformés. Ça, c'est un obstacle. Comment ça se vit là-bas ? Alors là-bas, bon, ils sont œcuméniques dans le sens où protestants catholiques et orthodoxes ont fondé un petit peu collectivement le monastère, que tout ce qui est liturgie a été pensé pour convenir à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il reste ce problème-là et en fait, ils appellent ça pudiquement une hospitalité eucharistique. En fait, c'est l'Eucharistie catholique qui est pratiquée et les protestants qui sont là, ils participent. Alors, ils y participent fraternellement, pleinement. Alors après, théologiquement, ils sont un petit peu décalés. Mais bon, c'est... Et puis, ils ont parfois des regards... Bon, les protestants, puis c'est des protestants suisses. Donc, ils trouvent que des fois, bon, le catholicisme est un petit peu... Force un peu sur la déco. Bon, mais après, ils sont une communauté... Et justement, le chapitre où nous avons parlé d'œcuménisme, l'intitulé, c'était « œcuménisme et identité ». C'est-à-dire qu'il y a une balance entre les deux. C'est-à-dire que garder son identité tout en étant œcuménique, c'est-à-dire tout en dialoguant, tout en s'enrichichant. Et Enzo parle beaucoup de... Par exemple, par rapport aux icônes, il est passionné de peinture, d'icônes. Mais il dit, il ne faut pas faire des icônes russes, il ne faut pas faire des icônes grecques. Il faut faire quelque chose qui ressemble à l'icône, mais qui serait, avec un génie catholique et latin, qui serait nos propres icônes, mais qui aura un rôle différent que ce qu'ont les icônes dans le monde russe. – Patrick, qu'est-ce que ça vous rassure ? – En tout cas, je ne sais pas si ça me rassure, mais ça ne m'inquiète pas. Je ne sens pas la doctrine catholique mise en danger par ce type d'expérience, pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est très... Ce n'est pas renoncer à ce qu'on croit, à ce qu'on professe de dire comme cela c'est précisément. Et cette hospitalité eucharistique est une très belle idée. Et une autre très belle idée, et là, qui ne crée pas de différence, mais qui accentue le lien, c'est la lecture divinale. Cette lecture continue de la Bible, là que toutes les religions, que toutes les confessions chrétiennes partagent, on lit la Bible, personne ne pourrait s'opposer à l'idée de lire d'un bout à l'autre. Et ils le font, de lire d'un bout à l'autre la Bible, jour après jour. Et rien que ça, ça crée une proximité, une hospitalité qui est déjà énorme. L'Eucharistie, pour un catholique, je pense, l'Eucharistie, c'est pas seulement un problème doctrinal et il faut écarter tous ceux qui seraient contre telle vision de la présence réelle, etc. L'Eucharistie, de toute façon, existe. Et après, chacun se rassemble autour d'elle comme il le souhaite. Enfin, il y a plusieurs formes d'approche de l'Eucharistie. En tout cas, vous voyez que ce livre d'Alexis Génier avec Nathalie Sartou, là, juste une vie simple est à la fois simple et, je ne dirais pas complexe, mais il ouvre énormément d'horizons. Ce que vous racontez est vraiment un très, très beau récit de cette expérience. On pourrait en discuter longuement. J'avais prévu encore beaucoup d'autres thèmes de débat, mais en tout cas, les lecteurs pourront le lire, les téléspectateurs pourront profiter de le lire intégralement. Donc, une vie simple chez Albin Michel. C'est l'heure du coup de cœur. Donc, restez bien avec nous. Nous continuons ce débat avec Patrick Kéchichian. Je voudrais vous parler d'un petit livre vif, intelligent, drôle, vraiment épatant. Selon Saint-Marc de Sandro Véronisi chez Egracet. Oui, c'est un commentaire de l'Évangile de Marc. Et je vous le dis, c'est carrément jubilatoire. Véronisi est un écrivain italien qui est déjà bien reconnu en Italie, qui a eu plein de prix. Et c'est d'abord en écrivain qu'il s'est intéressé à Marc, dont il admire le talent littéraire. En fait, il pense que pour comprendre Marc, il faut se mettre dans l'esprit de Saint-Marc, qui veut en fait persuader, convertir les Romains, puisque lui-même est Romain auprès de Saint-Pierre. Et là, il se met dans le sillage, si je puis dire, de Jean-Paul II, qui en l'an 2000, en tant qu'évêque de Rome, avait offert à toutes les familles romaines un Évangile de Marc, en leur disant, c'est un livre écrit par un Romain pour les Romains. Et donc, Véronisi montre que toute la structure de Marc est faite sur ce prisme-là, sur cette clé de lecture. Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, Marc est si rapide dans sa narration ? Pourquoi il privilégie l'action par rapport au discours ? Dans Marc, on n'a pas les Béatitudes et le Sermon sur la montagne. Pourquoi il insiste sur la balourdisse des apôtres, etc. ? C'est vraiment intéressant. Et d'autre part, il a des références, par exemple, au cinéma contemporain, Tarantino, Sergio Leone, et même, tenez-vous bien, Platini. Je vous laisse découvrir. C'est complètement surprenant, mais c'est aussi très éclairant. En fait, à travers cette démarche, il fait un très beau portrait du Christ, et on a envie d'offrir ce livre à un certain nombre de personnes qui ne liraient peut-être pas les prédicateurs, mais qui, peut-être, à travers ce portrait, découvriront davantage Jésus et se poseront la question cruciale, et seraient peut-être persuadés, comme les Romains, comme nous, ce Jésus, qui donc est-il ? Voilà. Je vous assure, ce livre est un vrai bonheur de lecture. Merci, Jean-François, pour cette présentation. Alors, pendant que Jean-François était à l'antenne, on discute entre nous, ici, sur le plateau, et Patrick Kéchichian disait à Alexis Génie que le livre dont on vient de parler, du vie simple, fait du bien. Alors, ils se sont congratulés. C'est vrai que c'est un livre qui fait du bien. En tout cas, La défaveur, donc, La défaveur, vous allez nous dire, ce récit publié chez Adsolem par Patrick Kéchichian, titre un petit peu énigmatique. La défaveur, ce n'est pas positif, pour le coup. Pourquoi ce titre ? Ce titre m'est venu un peu par antiphrase. C'est-à-dire, d'une certaine manière, évidemment, le livre aurait pu s'appeler La faveur, puisque ça raconte un parcours, le mien en l'occurrence, mais sous une forme particulière, et qui va vers La faveur. Mais le positif n'est compréhensible que si on définit ce qu'est le négatif. Et donc, c'est à ce titre-là que le mot défaveur m'a semblé pertinent. Alors, oui, vous commencez, vous racontez votre enfance, vous n'êtes pas un surhomme, on se moque de vous dans un cours de récré, et ainsi de suite. Oui, il y a au départ, assurément, une sorte de... C'est mal parti, disons. C'est mal parti, mais c'est parti, ce n'est pas non plus la description d'une misère absolue ou d'une angoisse terrible. C'est simplement quelqu'un qui, un enfant, qui découvre l'existence avec des moyens un peu réduits, et ses origines familiales, le fils d'immigrés, ne l'aident pas, disons, à l'assurer dans une existence sociale et culturelle forte. Alors, il y a quand même quelques données positives, même au départ, c'est-à-dire que le petit garçon dont il est question, naît au début des années 50, à Paris, dans le sixième arrondissement. Donc, il vit les 20 premières années de sa vie dans le quartier latin, ce qui n'est pas forcément une... Là, c'est plutôt... Ce serait plutôt une chance pour lui, puisqu'il peut fréquenter les milieux étudiants, il peut aller dans de bons lycées, il peut aller dans de bonnes librairies et de bonnes bibliothèques, et pour compenser un petit peu une sorte de vide culturel que ses parents, qui parlent à peine le français, ne peuvent pas lui fournir. Donc, il y a différentes données qui sont présentes dans ce livre, qui n'ont... Je n'ai pas voulu les... Je n'ai pas voulu les... faire une chronologie précise. Il y a, comme élément chronologique, il y a les années 70 et le mai 68, qui précèdent directement... Donc, j'avais 17 ans en mai 68. Mais est-ce que c'est un livre de mémoire, au sens strict ? Non, c'est une reconstitution. C'est une reconstitution. C'est la reconstitution faite par un homme d'âge plus que mûr, moi, donc, de l'enfant qu'il fut. C'est un livre sans aucune préméditation. Je n'avais pas le projet de raconter ma vie, d'autant plus que, d'un point de vue intellectuel, je déteste le genre autobiographique. Vous le faites quand même un petit peu. Je le fais, mais sous une forme particulière. C'est-à-dire que je n'ai accepté de le faire que si je pouvais inventer une forme particulière. C'est-à-dire, d'une part, cette troisième personne, d'autre part, l'absence de chronologie précise et une géographie limitée à ce quartier latin dont je parlais, avec quelques points fixes, comme le jardin du Luxembourg ou la Sorbonne. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, au fond ? Parce qu'on ne va pas découvrir la fin du livre, mais est-ce qu'il n'y a pas cette relecture de votre vie ? Vous la livrez. Vous vous livrez quand même. C'est un exercice d'autocritique. Ce qui était important, c'est que je suis critique littéraire de métier. C'est un exercice auquel j'accorde une très haute importance. C'est-à-dire, je me réclame de personnes qui ne considèrent pas la critique littéraire comme un sous-genre littéraire, comme il est courant de le faire. C'est-à-dire, je me réclame, même si je ne fais que de la critique journalistique, je me réclame de quelqu'un comme Charles Dubos ou Jean Starobinsky, qui sont des hautes autorités en termes critiques. Donc, la critique littéraire est pour moi important. Mais la critique littéraire doit amener, si on parle de soi, si on en arrive à parler de soi, un exercice d'autocritique. Et donc, ce livre est totalement un exercice d'autocritique. C'est-à-dire, je ne constitue pas la statue de mon propre moi. C'est un peu la destruction d'une éventuelle statue que j'aurais pu avoir le désir de construire en tant qu'autobiographe ou en tant qu'autofictionnel. Tout ça est écarté. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la capacité de construire une langue, de construire un récit. Et c'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'il soit très écrit. C'est-à-dire, c'est une écriture extrêmement serrée. Très soignée, oui. Qui peut passer à certains moments comme précieuse. Et je l'accepte. J'ai beaucoup de sympathie pour les littératures précieuses. Je ne crois pas forcément aux littératures du développement. C'est une très belle langue, il faut le dire. Mais cette très belle langue est un hommage à cette langue qui m'a été donnée et que j'ai reçue par la grâce, mais que je n'ai pas reçue par l'éducation. Alors, la faveur, puisque vous avez dit qu'au fond, c'est une faveur, la défaveur est une faveur. Est-ce que c'est ce don de plume, de culture que vous avez finalement cultivé au long de votre... Cette découverte, vous la racontez très bien, la découverte du langage, de la capacité. Il y a de très, très beaux passages justement sur l'écriture, sur le mot, sur les paroles. Où est-ce que c'est, parce que c'est aussi une autre partie de votre personne, et je ne dis pas personnage, la foi, la découverte ? C'est indissociablement les deux. C'est indissociablement les deux. Vous savez, il y a certaines phrases des psaumes dans Jérémie ou Baruc, où il est dit que Dieu met entre les lèvres de la personne les bonnes paroles. Je n'ai pas une mémoire assez bonne, mais je cite quelques passages de cela, de ces versets de la Bible, où vraiment il s'agit à Dieu... Enfin, la grâce consiste à mettre dans la bouche de celui qui prie la parole, la bonne parole. Donc, les deux, la capacité de construire un discours, de construire une parole et de l'articuler, dans plusieurs sens du terme, du verbe articuler, elle est donnée par Dieu, elle est donnée par la grâce. Mais après, il y a une liberté qui est donnée en même temps que cette grâce, et donc la liberté consiste à écrire ce qu'on pense devoir écrire. La parole m'a été donnée, c'est à moi de la restituer. Est-ce que ce livre est un hymne à la liberté, la liberté intérieure ? J'en parlais tout à l'heure en commençant l'émission, vous l'avez entendu. Est-ce que... Bien sûr, il y a tous ces conditionnements familiaux, sociaux, dont vous avez parlé, ce moment fort de la découverte, de la maîtrise de la langue, du verbe, la foi prégnante, vous venez de l'expliquer très bien, l'Église, vous avez des morceaux magnifiques, et je comprends que vous puissiez être en discussion avec Alexis Génie sur l'Église catholique, enfin, page magnifique là-dessus. Mais où est-ce que tout ça va ? Vous ne voulez pas le dire, je sais que vous ne voulez pas le dire parce que vous ne voulez pas... Enfin, si, dans le livre, il y a une progression qui m'amène à construire un discours imaginaire qui est le discours de la mère et qui est une sorte de discours, de reproche, d'admonestation à l'égard du fils qui a renoncé à cette parole minimale qui régnait dans sa famille, à cette vie réduite aux choses essentielles, matérielles et quelques données spirituelles, mais réduites à minima. Et donc, tout d'un coup, il y a une émancipation, une libération de ce fils qui a gagné la parole et qui a gagné la capacité de louer. Et cette capacité de louer est aussi un devoir qui est non pas de se distinguer, non pas de faire l'aristocrate qui se distingue par rapport à une famille dans laquelle la parole n'avait pas cours, mais au contraire, à essayer de comprendre en quoi de cette non-culture est née une culture. C'est peut-être un peu complexe comme processus, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est ça que j'essaye de restituer par des voix un peu... Est-ce que vous l'avez écrit pour d'autres ? Et qui seraient ces autres ? C'est une bonne question. Évidemment, comme tout écrivain, je suis heureux qu'on me lise, mais je ne force personne à me lire. Je pense que si quelqu'un me lit, il peut comprendre ce que j'essaye de dire et il peut se l'approprier. C'est ça qui m'importe. Mais dans un contexte politique et social marqué justement par rapport à l'immigration, et l'émigration, des situations telles que vous l'avez vécu et que vous la décrivez, sont communes. Oui, bien sûr. Mais qu'un fils d'immigré en Vienne a une défense et illustration de la langue française est déjà en soi un acte presque politique, si vous voulez. Je revendique mon identité catholique, je revendique mon identité française, mais ce n'est pas une abstraction, l'identité française, c'est une langue, c'est l'articulation d'une langue et c'est ça mon identité, c'est cette capacité de parler, d'écrire et de rendre grâce pour ce qui m'a été donné et de rendre hommage à cette langue qui m'offre des possibilités infinies d'expression et que je n'ai pas fini de parcourir, d'explorer. Est-ce que l'écriture de ce livre vous a apporté, oserais-je dire, une sagesse, une paix, une sérénité par rapport à ce passé ? On a l'impression quand même que vous avez eu besoin de ne pas régler des comptes mais de dire des choses. Oui, bien sûr, il y a eu une nécessité de bilan mais qui n'était pas préétabli, c'est-à-dire que je n'avais pas, encore une fois, ce livre n'est pas du tout prémédité. Il vient un jour, un ami me pose une question sur mon enfance, je lui réponds oralement et en rentrant chez moi, je m'aperçois que je ne lui ai pas répondu assez honnêtement. Et donc, me vient la première phrase, je me souviens de ce petit garçon et tout d'un coup, le « il » s'impose et la matrice du livre n'est. Mais pendant une année ou une année et demie, ce n'était pas un livre, c'était simplement un texte. Et après, la mort de ma mère et plusieurs deuils m'ont amené à considérer qu'il était possible de faire de ce texte un livre. – Je vous pose la question parce que je ne sais plus quel âge vous avez, vous êtes en 51. – J'ai 66 ans. – 66 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir et qui peuvent se reconnaître en vous et qui sont peut-être à un moment où, effectivement, on se pose des questions sur sa vie. Vous avez parlé de bilan tout à l'heure, tout en disant « je n'ai pas construit ». Est-ce qu'on trouve la paix en écrivant cela ? Et si on ne peut pas l'écrire, comment on accède à cette sérénité, peut-être ? – J'aurais du mal à répondre précisément, surtout à généraliser. Je pense que des bribes de bilan peuvent suffire. Tout d'un coup, s'apercevoir de quelque chose. Mais ça peut être extrêmement fugace. Ça peut être de marcher dans la rue, de regarder un visage et tout d'un coup, ce visage vous apparaît comme plein d'une richesse qui est autre chose que simplement la rencontre fortuite de deux personnes. Donc là, j'ai poussé un peu l'exercice un peu plus loin. Est-ce qu'il m'a donné la paix ? Je ne suis pas absolument sûr. Je parle beaucoup dans ce livre de la mélancolie. S'il y a une chose qui me caractérise et qui a été comme un fil conducteur de l'ensemble de mon existence et je crains, enfin je crains, je peux penser que ça continuera jusqu'à ma mort, la mélancolie est une donnée très importante et j'ai beaucoup lu sur la mélancolie. Il y a de lumière quand même quand on vous lit. Il y a de l'espérance. Oui, mais ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas... Alexis Genie. Pardonnez-moi, juste j'ai lu sous la plume d'un poète qui s'appelle André Frénaud, il parlait de mélancolie enjouée et j'ai pensé que ça pouvait correspondre à quelque chose qui me... Alexis Genie, vous souriez. Mélancolie enjouée. Oui, je pense qu'il y a un lien très très fort entre l'amour de la littérature et la mélancolie. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette idée comme ça d'une sorte de conquête de la langue qui permet de se déployer, c'est quelque chose qui n'est pas liée qu'à une situation d'immigration. C'est-à-dire que je crois que toute personne qui à un moment donné se jette à corps perdu dans l'amour de la littérature, eh bien, ça se fait contre l'environnement, contre sa famille. Et en fait, moi qui suis d'une famille de classe moyenne où le français a toujours été la langue, moi je vivais à la campagne, mais bon, j'ai toujours eu l'impression que l'amour de la littérature a été pour moi une libération. Et ça m'a construit. Ça m'a construit contre des tas de choses. Alors, il n'y avait pas vraiment de silence dans ma famille, ça va peut-être sur les choses importantes, mais je pense que c'est quelque chose qui est universel. Qui est universel. Si on aime tant la littérature, parce que finalement la littérature, c'est quoi ? C'est juste des livres qui racontent des histoires. Ça ne devrait pas être si important que ça. C'est parce que ça va plonger dans quelque chose de très, très, très profond. ça va donner une ouverture, une liberté, une façon de se construire et de se créer un monde. On en fait l'expérience chaque mois. ici, on a chaque fois des auteurs différents. Ce soir, encore une fois, c'est toujours un émerveillement de voir combien l'auteur qui écrit, qui a sué son héo, on en parlera tout à l'heure avec Cyprien Pesky qui a porté son sac à dos, transmet ça sous la forme écrite et derrière, vous qui nous regardez, qui allez lire, j'espère, vous vivez, vous vous êtes emporté. Comment, Cyprien, vous réagissez à ce travail ? Parce que c'est un travail que nous livre Patakéchéan sur lui-même, sur sa vie. Oui, alors moi, je suis assez sensible à la démarche de refus de l'autobiographie tout en parlant de soi. C'est vrai que je trouve que c'est une manière intéressante d'arriver à quelque chose et à un discours sur soi, à une analyse de soi, peut-être une présentation de soi et puis on rejoindrait un peu la question de savoir pour qui on écrit. Il y a quelque chose, moi aussi, qui m'a marqué dans le lien entre la construction de soi et la littérature, c'est l'usage que fait Patrick Kéchichian des notes de bas de page puisqu'il renvoie à des citations, parfois un peu longues, parfois plus courtes et parfois à l'inverse de ce qu'il dit lui-même et en tout cas, ça montre bien à quel point la littérature est constitutive de lui-même et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué d'autant que les citations sont souvent très intéressantes et ça permet donc de bien voir à quel point on est constitué par ce qu'on a lu et c'est sans doute quelque chose de spécialement important pour Patrick Kéchichian. Merci de le dire parce qu'effectivement, je l'avais noté dans mes préparations, mais l'appareillage de notes, comme on dit scientifiquement, l'appareillage, ce n'est pas un appareillage, c'est presque 80 pages de notes longues des citations, comme vous dites exactement, qui font réfléchir, qui font méditer. C'est venu, c'est venu, c'est de là aussi d'une manière inattendue pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement, certains, à un moment donné, je parle de honte et puis tout d'un coup, je me souviens que Kerkgaard a parlé de honte salutaire. Je vais chercher, parce que je n'avais pas noté où c'était, il a écrit beaucoup de sermons et je tombe sur cette phrase, sur ce paragraphe sur la honte salutaire et ça me semble tout à fait judicieux de rapprocher le récit qui est le mien de cette... C'est comme de donner des portes de... des sortes de perspectives, d'horizons à chaque fois dans un récit qui est très limité. Il y a une chose que je voulais... Enfin, deux mots qui me tiennent très à cœur, c'est la notion d'examen de conscience. Quand je parlais d'autocritique, j'aurais pu aussi parler ou parler à la place d'examen de conscience qui est un exercice tout à fait vital pour tout chrétien, je crois. Et une autre réalité qui est très présente dans ce livre, c'est l'association et là, ça rejoint évidemment l'appareillage de notre... La coïncidence et la rencontre et l'indissoluble lien entre le lire et l'écrire, entre lire et écrire. Et le critique, c'est évidemment le personnage ou la fonction qui associe le mieux ces deux exercices qui sont à mes yeux totalement indissolubles. Alexis Génie, est-ce que vous pensez que Patrick Chichan parle suffisamment de Dieu ? Parce que finalement, c'est une histoire personnelle, elle raconte, intime, mais est-ce qu'on aurait envie d'en savoir plus ? Enfin, moi, je vous pose la question, mais c'est un peu la question que je pose aussi. est-ce que finalement l'auteur doit étaler sa vie ou est-ce qu'il y a une certaine pudeur de tout auteur d'ailleurs sur ce thème de la foi ? On en parlera tout à l'heure aussi avec Cyprien. C'est très difficile d'en parler de façon juste, vivante, profonde. Voilà. Bon, Dieu, c'est un sujet littéraire impossible. et voilà, il y a que les poètes mystiques qui s'y essayent par la poésie, par une poésie totalement paradoxale. En parler, c'est très, très compliqué. On peut parler, voilà, on peut parler de sensations, de rites, mais de Dieu, très compliqué. C'est vraiment un sujet, alors on peut tourner autour, on peut faire des sortes d'ouvertures, mais on en parle par le silence, par les morceaux de silence qu'on a insérés dans son texte. Patrick Hichien, vous êtes retenu sur ce sujet-là ? C'est vrai que toute la théologie négative qui est une grande tradition de la théologie chrétienne montre aussi l'éventuelle impossibilité de parler de Dieu, mais en même temps, les efforts pour en parler tout de même ont fourni une grande partie de nos bibliothèques et c'est évidemment c'est un sujet central. Après, la manière de l'aborder, des poètes l'abordent, des théologiens l'abordent, des mystiques. Mais vous, excusez-moi, est-ce que vous êtes interdit dans ce livre qui est quand même votre vie d'aller loin, plus loin sur ce thème ? Je ne me suis pas posé d'interdiction, mais il me semblait que je n'ai parlé de Dieu que dans la limite de mon propre discernement. C'est-à-dire que s'il était hors de question de me laisser aller à un lyrisme religieux que je récuse complètement et que je n'aime pas, il était hors de question pour moi d'associer ce que j'écrivais, là c'était par orgueil littéraire, à un témoignage de foi, ça, hors de question également, ça, je déteste ça. Donc, il ne restait pas grand-chose, il restait la capacité d'exercer son discernement sur des questions. Quand je parle de l'Église, quand je parle de la Trinité, j'y vais, comme on dit, avec des pincettes, mais ce que je dis, je peux le dire complètement et je peux l'assumer complètement. Il était hors de question que ce que je dis, que ce que j'écris m'échappe. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ce n'est pas une critique à l'égard des personnes qui écrivent quand Sainte-Thérèse de Lisieux parle de Dieu, elle laisse s'échapper, c'est admirable. Mais Chichy, on verra tout à l'heure que vous avez fait aussi un récit très pudique sur ces questions-là. Est-ce que vous appréciez chez Patrick et Chichyant cette, je ne vais pas dire posture, parce que ce n'est pas du tout une posture, mais cette attitude, ce choix de ne pas aller au-delà, une certaine pudeur sur ces questions ? Oui, alors moi, je n'ai pas fait le choix, mais peut-être que c'était le bon choix, effectivement, mais c'est vrai que je trouve que parler de sa spiritualité, de sa foi, son rapport à Dieu, etc., c'est quelque chose qui est très compliqué, d'une part parce qu'on a un rapport variable, je pense, même au cours de la journée, à ça, c'est des instants, et puis parfois, c'est très difficile de trouver les mots. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance souvent, quand j'essaie de parler un petit peu de mon expérience spirituelle, à emprunter les mots d'autres. Alors par exemple, il y a un moment où j'emploie les mots du Père Congar qui dit « Le soleil entre les arbres est une preuve de l'existence de Dieu ». Et voilà, moi, je ne peux pas mieux dire, donc voilà, je cite. Et une autre fois, une expérience aussi un peu spirituelle de contemplation où là, j'ai emprunté les mots que j'ai trouvés chez Emmanuel Carrère sur la réalité de la réalité, une espèce de réalité au carré qui serait le royaume pour lui. Je ne peux pas faire mieux, donc moi, je cite. Mais c'est sans doute une position tout à fait juste de dire qu'on ne peut parler que de ce qu'on arrive à discerner précisément et parler de la foi, ça reste très compliqué. Alors peut-être pour terminer cette séquence de l'émission, une toute dernière question à Patrick Echichian. Il y a quand même cette phrase, et peut-être qu'il parlera aussi beaucoup aujourd'hui en quelques mots, s'il vous plaît. Vous dites au début du récit « La faiblesse, c'est ma patrie, ma race, ma famille, je ne les trahirai jamais. » En face, dans le camp adverse, il y a l'autre, le fort. Mais lui, à la différence du faible, n'est jamais seul. Cet éloge de la faiblesse que vous faites, en fait, c'est un peu ce livre aussi. Est-ce que c'est ça, au fond, le message que vous voudriez donner ? Oui, absolument. Oui, absolument. L'éloge de la faiblesse, alors, il y a une part subjective, c'est-à-dire que cette faiblesse, c'est quelque chose que je ressens, et si là, pour le coup, je ne la ressentais pas, je ne pourrais pas en parler en ces termes, mais j'ai aussi appris en lisant, et j'ai appris par ma conversion au catholicisme, j'ai appris l'importance et la force de la faiblesse, mais comme j'ai appris la force de la bienveillance, j'ai appris de la douceur, de la tendresse, de toutes choses dont on a tendance un peu à se moquer en disant, tout ça, ça ne va pas vous faire. Moi, justement, je ne me moque pas. C'est probablement des valeurs... Et s'il fallait que je le crie au effort, je le crierai au effort, ce qui est un paradoxe, évidemment. En tout cas, vous le dites merveilleusement. Merci, Patrick Lechichian, La défaveur, récit chez Adsolem, effectivement, cette humilité, au fond, devant une vie qui parlera, je crois, à beaucoup et qui apporte tout autant. C'est l'heure de retrouver Mathilde Mailleux qui nous présente ce mois-ci le portrait. Restez bien avec nous, nous allons partir en Italie sur les traces de Cyprien Michinsky. Nous allons partir du Val d'Aos jusqu'à la botte, jusqu'au talon de la botte italienne, à pied. Restez bien avec nous, nous retrouvons Mathilde à l'instant. Bienvenue pour cette chronique portrait, un peu inhabituelle. Il s'agit d'une revue, Codex, 2000 ans d'aventure chrétienne, parue aux éditions CLD. Alors, tout d'abord, avant de m'étendre un petit peu plus sur cette revue et cette fascinante revue, aimerais-je dire, un peu d'histoire. En 1999, sous l'impulsion du pape Jean-Paul II, naît une revue Histoire du christianisme magazine. Le pape Jean-Paul II, en effet, a ardemment désiré que les chrétiens renouent avec leurs racines et leur passé afin qu'ils aient le courage d'affronter les défis du nouveau millénaire qui s'annonçait. Donc, pendant une quinzaine d'années, Histoire du christianisme magazine a proposé une immersion totale dans la culture et l'histoire du christianisme. Et puis, elle s'est arrêtée. Et en septembre 2016, eh bien, elle renaît de ses cendres, aimerais-je dire, avec Codex, donc 2000 ans d'aventure chrétienne, une revue qui a adopté résolument les codes de la modernité. C'est un MOOC, comme la revue Limite que vous connaissez bien, bien sûr. C'est une revue claire, pédagogique, variée, extrêmement soignée en termes d'iconographie et de présentation. Vous avez là une magnifique revue qui est un véritable enchantement pour les yeux et pour l'esprit. Alors, Codex s'appuie sur un comité scientifique très solide. Ce sont des universitaires tous spécialistes qui, à travers des reportages, mais aussi des portfolios, des voyages, des dossiers et puis aussi des tribunes données, ainsi que des BD et des jeux, eh bien, vous allez vous immerger, vous aussi à votre tour, à travers l'histoire et la culture du christianisme. Lire Codex, eh bien, c'est s'assurer de découvrir des histoires oubliées, des querelles, mais aussi des traditions totalement méconnues. C'est aussi s'assurer de voyager à travers le temps et à travers le monde entier. C'est aussi, eh bien, se donner la chance d'articuler sa foi avec la culture et le patrimoine spirituel. Alors, Codex, vraiment, c'est une très belle revue. Je vous invite à découvrir le numéro de ce trimestre, un très beau dossier sur Jésus, ce que savent les historiens et les archéologues, ainsi qu'une très belle tribune adressée à Michel Onfray et puis un très beau reportage sur le Danube. Alors, découvrez Codex, faites-vous plaisir surtout. Merci Mathilde pour ce portrait, ce beau portrait. Cyprien Milchinski, vous publiez chez Salvator la Via Francigena, traversée l'Italie à pied, préfacée par Jean-Claude Guilbault. Bon, combien de kilomètres ? Alors, 1700, 1696 pour être très précis, semble-t-il. Combien de temps ? Deux mois et demi. Deux mois et demi de marche ? De marche. Qu'est-ce qui vous a pris, si vous permettez, de vous dire, je veux traverser, je veux reprendre cette voie, d'ailleurs, Via Francigena, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire la voie des francs, en fait, c'est du latin au départ et donc ça veut dire la voie des francs, des gens qui au Moyen-Âge venaient de l'Europe du Nord-Ouest, des pays francs. Et qui se rendaient à Rome. Et qui se rendaient à Rome, voilà. C'était un chemin de pèlerinage et en même temps une voie un peu commerciale pour rejoindre l'Italie ou dans l'autre sens, rejoindre par exemple les foires de Champagne ou des Flandres. C'est l'historien qui a voulu prendre ce chemin ou c'est le pèlerin ? Alors, c'est un peu les deux, probablement. Disons que j'avais un goût pour l'Italie depuis assez longtemps. J'y étais allé un certain nombre de fois. Après, j'ai choisi de marcher sur un chemin de pèlerinage parce qu'il y avait une forme de dimension spirituelle dans ce que je voulais faire. J'avais un souci de contemplation, un petit peu de retrait du monde aussi à ce moment-là. Tout ça faisait qu'il y avait une dimension spirituelle. Mais je m'intéressais beaucoup déjà à l'Italie aussi d'un point de vue historico-culturel, disons, l'histoire, la culture, l'art italien. Vous êtes, un mot sur vous, vous êtes donc agrégé d'histoire, vous vous préparez un doctorat. Vous avez une spécialité un peu autour de l'Italie ? Pas du tout. Je n'ai pas du tout de spécialité autour de l'Italie. Moi, je travaille plutôt sur l'histoire du 19e siècle en France, l'histoire religieuse du 19e siècle français. Donc, rien à voir avec l'Italie au départ. Alors, un beau matin, vous achetez une carte et vous dites, je vais partir, je vais écrire un livre. Vous avez ça en tête ? Un petit peu. Alors, c'est un peu un beau matin, effectivement. Enfin, disons que j'avais un peu de temps devant moi au printemps 2015 et donc, j'avais envie de faire un grand voyage. Et comme je mets l'Italie, je me suis dit, pourquoi pas marcher à travers l'Italie ? Je n'ai pas pris de carte, j'ai pris un guide, mais en tout cas, l'idée est la même. Vous aviez déjà fait un pèlerinage Compostelle ? Oui. Alors, j'étais allé à Compostelle en partant du Puy-en-Velay, mais en VTT. Donc, c'était beaucoup plus rapide que ce voyage-là. Est-ce que c'est l'anti-Compostelle, la Via Francigena ? Ce n'est pas l'anti-Compostelle, c'est peut-être l'autre Compostelle, disons, puisque ça pourrait devenir, peut-être dans les décennies à venir, quelque chose comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais en tout cas, ça permet de retrouver, sans doute, l'atmosphère du chemin de Compostelle il y a 20 ou 30 ans, sans doute, beaucoup moins fréquentée, mais néanmoins, assez bien balisée, en tout cas, dans la partie italienne que j'ai empruntée, puisqu'il y a une partie française aussi à cette Via Francigena. Et donc, assez peu de pèlerins, mais donc, la possibilité aussi de faire de très belles rencontres, aussi bien de pèlerins que d'autres. Mais le chemin, la Via Francigena, elle s'arrête à Rome ou elle va au-delà ? Alors, elle s'arrête à Rome, c'est-à-dire que le chemin de pèlerinage s'arrête vraiment à Rome, c'est balisé jusqu'à Rome, il y a un réseau d'accueil jusqu'à Rome. Au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quelque chose qui s'appelle la Via Francigena del Sud, c'est-à-dire du Sud tout simplement, mais qui n'est absolument pas balisé, enfin très très peu balisé, où il y a peu d'accueil et il y a uniquement un guide qui existe en italien avec des cartes dessinées à la main, donc il y a une part de débrouille beaucoup plus importante. il y a quelques passages assez cocasses où vous cherchez votre chemin dans cette partie-là. Mais où est-ce qu'ils allaient, ces francs, après Rome ? Ils allaient où ? Oui, alors ils allaient jusqu'au port d'embarquement pour la Terre Sainte, c'est-à-dire Bari et Brindisi. Alors aujourd'hui, la Via Francigena del Sud, elle continue vers O30, encore un petit peu plus au sud, voire vers le sanctuaire de Santa Maria d'Ileuca, tout au bout du bout de la botte italienne. Mais au Moyen-Âge, c'était pour prendre le bateau pour aller ensuite vers le Levant, vers la Terre Sainte. Des croisades sont parties de là ? Certaines, oui. En tout cas, il y a certaines expéditions qui sont parties de là, puisqu'il y a un certain nombre de seigneurs normands qui s'étaient implantés en Italie du Sud et qui sont parties de Bari, notamment, qui était un grand port d'embarquement pour la Croisade, mais Brindisi aussi, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui vous écoute dire « je veux partir », c'est quand même assez facile d'accès. Vous dites que c'est bien balisé pour la première partie. Il y a des petites hôtelleries, on appelle ça. Oui, c'est ça. Des hostellies. Des hostellies, oui. Oui, c'est un chemin qui est finalement assez facile à emprunter. Il faut se mettre en route, mais il est relativement bien balisé. Il y a un réseau d'hostellies qui n'est pas du tout celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y en a moins, mais il y a tout de même possibilité de dormir tous les 20 ou 25 kilomètres. C'est tout à fait faisable. Quelles ont été les grandes heures de cette route ? Et puis, pourquoi est-elle maintenant, pourquoi revient-elle un peu à la mode ? Parce qu'il y a un petit effet, j'imagine. On a déjà reçu sur ce plateau quelqu'un qui l'avait fait. Est-ce qu'il y a un effet un peu mode aujourd'hui ? Ça fait bien de faire la fonte de Tuzena ? Alors, je ne sais pas si ça fait bien, mais en tout cas, il y a sûrement un effet mode au sens où le pèlerinage de Compostelle a été lancé. Je pense qu'énormément de gens ont envie de marcher parce que ça permet de se mettre un peu en retrait de l'agitation du monde, du divertissement, du bavardage, etc. Et donc, il y a un goût pour la marche. Beaucoup de gens ont fait le chemin de Saint-Jacques et ils se disent pourquoi pas faire un autre chemin ? Donc moi, la plupart des pèlerins que j'ai rencontrés, c'est des gens qui avaient précédemment emprunté le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et qui se disaient j'ai envie de retrouver ça si possible avec un petit peu moins de monde puisqu'en Espagne, c'est un peu embouteillé finalement maintenant le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et donc ils se disent pourquoi pas cette autre chemin, cette autre Compostelle qui est la Via Francine-Génée. Et il y a encore de l'aventure, on peut vivre un peu d'aventure. En tout cas, vous avez des scènes. Oui, il y a possibilité d'aventure. Alors la principale aventure, c'est les chiens puisque pour un pèlerin, pour un marcheur, le principal danger et Jacques Lacarrière l'écrivait déjà puisque Jacques Lacarrière avait traversé la France à pied et il écrivait que le principal danger, ce n'était pas de tomber dans une crevasse dans la montagne, ce n'était pas d'être mangé par des bêtes dans les bois, c'était vraiment les chiens qui sont le grand danger. Alors, je n'ai pas répondu à une partie de ma question sur... Là, je demande à l'historien, comment on peut dater cette... Bon, elle date sans doute des Romains, mais c'est le Moyen-Âge vraiment qui a fait cette voie, le pèlerinage à Rome ? Ça commence quand ? Ça se tarit ? Ça revient ? Alors, les premières traces, semble-t-il, datent du haut Moyen-Âge aux alentours du VIe siècle et ça prend vraiment son essor un peu plus tard à partir du Xe siècle quand la papauté devient vraiment un centre important pour la chrétienté occidentale et son heure de gloire, en fait, elle est un peu postérieure, c'est aux alentours des XIIe, XIIIe siècle, voire un petit peu après, où là, la papauté devient vraiment quelque chose d'important et va créer des années saintes durant lesquelles on reçoit l'indulgence plénière si on se rend à Rome. Et c'est ça qui va donner son essor vraiment à cette Via Francigena, de même que le commerce aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une route commerciale, donc les liaisons entre l'Italie, la Plaine du Pau et les Flandres ou la Champagne, les poires de Champagne, ça compte. Est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui à cette époque empruntaient cette voie ? C'était une autoroute pour piétons ? Les chroniqueurs médiévaux disent des centaines de milliers, mais on ne peut pas toujours les croire. Donc c'est assez difficile de savoir précisément, mais il y avait sûrement pas mal de monde et à peu près autant que ceux qui se rendent à Compostelle. Mais est-ce qu'on a une idée par exemple sur les registres romains de la fréquentation des Francs ou des Français, je ne sais pas comment ils appelaient à l'époque, qui est arrivée là ? Alors moi, je n'en ai pas d'idée vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un réseau d'hôtellerie qui se met en place à Rome à ce moment-là. Donc il devait y avoir quand même un peu de monde, mais précisément, je ne peux pas dire. Alors, est-ce que vous avez fait un pèlerinage au sens chrétien ou est-ce que l'historien a pris le dessus ? Parce que quand même, le livre, je le disais tout à l'heure en lançant l'émission, il se caractérise par énormément de... Il y a des anecdotes de récits de votre voyage, mais beaucoup, beaucoup de... On peut d'ailleurs le prendre comme un guide parce qu'il y a énormément de notes sur les lieux, l'histoire de ce lieu, telle bataille, Hannibal ici, Napoléon par là, enfin bref. Voilà, c'est-à-dire ce qui fait l'intérêt de ce livre. On est transporté dans le lieu et dans l'histoire. Donc, qui a marché ? Je crois que c'est les deux, c'est-à-dire que... Alors, pèlerin, au sens chrétien, je ne sais pas exactement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une part de spiritualité, malgré tout, d'introspection, de réflexion sur soi et sur ce qui nous entoure et notamment sur la transcendance dans ce chemin. Je me définissais comme pèlerin quand on me le demandait, c'est-à-dire que je disais que j'étais un pélégrino, un pèlerin, à cause de ça. Parce que... Vous aviez les tampons et tout. Voilà, exactement. J'avais la crêne raciale, j'avais les paroisses. J'allais dans les accueils religieux parfois, pas toujours, mais ça m'arrivait. Donc, en ce sens-là, j'étais un pèlerin. Après, pour ce qui est du pèlerinage chrétien, pour moi, c'est vrai que je suis assez éloigné du culte des reliques, de l'expiation pèlerine pour aller au paradis. C'est tout passé, ça n'existe plus, ça ? Non, non, ça n'existe plus. Mais enfin, en tout cas, ce qui a conduit à la création de ces chemins de pèlerinage, c'est avant tout ça. On vous sent très frappé par la foi des Italiens. Oui, oui. C'est sûr que c'est une différence qui apparaît forte avec la France. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité religieuse qui est nettement plus importante qu'en France. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en France, où le catholicisme a tendance à devenir quelque chose peut-être d'assez bourgeois, en tout cas, qui a une tonalité sociologique qui devient de plus en plus nette, probablement. Alors, en Italie, ce n'est pas le cas encore. Il y a vraiment un catholicisme populaire très présent et très vivant, je pense. Voilà, j'ai passé des soirées et des matinées dans des cafés paroissios. Alors, on n'imagine même pas ça en France. Il y a des cercles là. Exactement. Alors, il y a des cafés communistes et puis des cafés catholiques. catholiques. Oui, alors les cafés communistes, ils ne sont plus en très bonne forme mais ils continuent d'exister. Les cafés catholiques se portent sans doute un peu mieux aujourd'hui. Donc, ce sont des associations qui louent un local ou qui l'ont acheté. Oui, c'est ça. Et c'est le lieu de rencontre. On vient boire un café, on vient jouer, j'imagine. Exactement. C'est des cercles. Alors, parfois, on s'y retrouve selon des croyances religieuses. En tout cas, en Italie, c'est le catholicisme. Parfois, ça va être en fonction d'affinités politiques. Parfois, c'est parce qu'on aime bien un club de foot, tout simplement. Ça peut être un peu tout ça. Et parfois, il faut être recruté pour pouvoir y être. Parfois, c'est beaucoup plus ouvert. Coopter, exactement. Parfois, c'est beaucoup plus ouvert. Donc, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, ces cercles sont très vivants encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous inspire ce catholicisme ordinaire, finalement, en tant qu'historien, en tant que Français ? Oui. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer, à prendre, des lieux d'inspiration, des idées ? Peut-être qu'il y aurait des inspirations à prendre. Je ne sais pas. Peut-être que c'est plutôt un État historique qui, en France, s'est dépassé. Alors, revenir en arrière, ce n'est peut-être pas possible exactement de cette manière-là. Ce qui, en tout cas, est sûrement propre au catholicisme italien par rapport au catholicisme français et qui, voilà, le fait que ce soit italien et pas français, sans doute dommage pour la France, c'est que ce côté très populaire reste très vivant et donc avec des activités en fait assez profanes, assez banales qui vont être faites dans le sein de la paroisse. Et ça, c'est vrai que ça rend la vie religieuse plus intégrée, encastrée dans la vie quotidienne. Oui, la paroisse, à son terrain de foot, quoi, en fait. Exactement, son patronage, oui. Vous ne semblez pas fasciné par Rome ? Alors, j'ai peut-être passé un petit peu trop rapidement cette fois. Moi, j'étais déjà allé trois fois ou quatre fois, je ne me souviens plus, à Rome, donc je connaissais déjà et là, en fait, plutôt que la beauté absolument époustouflante de cette ville qui est ce qui m'avait frappé les premières fois où j'y étais allé, là, c'est vrai que j'ai un petit peu plus vu la mise en scène touristique et ça m'a beaucoup agacé puisque j'étais un peu en retrait pendant toute cette période-là avec quelque chose qui était plus intérieur et voilà, cette mise en scène générale m'a un peu agacé. L'exploitation, d'ailleurs, vous la décrivez très bien, pas seulement à Rome, à Sienne aussi, dans des endroits où en Toscane, il y a des villages où vous racontez quasiment le matin les hordes de touristes qui arrivent et ces lieux qui pourraient être quasiment des lieux de décors en carton-pâte mais qui restent quand même qui sont des pierres du 15e ou du 16e. Alors, je ne sais pas par qui on commence, Alexis Génie ou Patrick Echigian, qu'est-ce que ça vous inspire, ce livre, cette marche, l'Italie, l'Italie, vous faites tous rêver quand même l'Italie, non ? Pas vous ? Oui, oui, enfin, je connais un petit peu l'Italie mais ce qui me frappe beaucoup, c'est aller, et à la fin de ce que vous disiez sur un peu cette critique du tourisme, c'est l'objectif, la conduite de celui qui marche n'est pas du tout la même que du touriste qui va visiter un lieu. Je pense que la démarche qui consiste à s'approcher d'un lieu, de voir son horizon, de savoir quel chemin on prend est aussi importante que la beauté elle-même des lieux ou l'intérêt historique des lieux. Donc moi, dans ce livre, c'est ça qui m'a frappé, c'est l'extrême attention au lieu et à l'impression qu'il dégage mais aussi à la démarche personnelle qui mène à cela. Et ça, c'est très... Je pense qu'on pourrait laisser beaucoup de guides touristiques et prendre ce livre pour marcher en Italie ou pour, même si on est moins marcheur que Cyprien, d'avoir cette perception de... Avec ces génie, vous... Oui, mais c'est... Vous vous faites vibrer. J'ai un peu ce même avis, c'est-à-dire qu'on pourrait faire de grands voyages dans des endroits sans aucun... Comment dire ? Sans aucun trésor touristique. C'est-à-dire que la marche crée sa propre beauté. On devient extrêmement sensible aux détails, à la rencontre, aux petites choses, en fait, qui passent, qui arrivent et qui deviennent merveilleuses. Je pense qu'en effet, quand vous êtes arrivés à Rome avec tout le côté dévastateur du tourisme industriel, ça n'était plus possible. Vous vous reconnaissez, ça ? Oui, je me reconnais là-dedans. Et puis, par rapport à ce que disait Patrick Kéchichon, moi, ce que je trouve très net, c'est que quand on marche, on éprouve son corps et on éprouve le paysage. C'est-à-dire qu'on comprend ce que c'est qu'une colline, on comprend ce que c'est qu'une vallée, on comprend ce que c'est qu'une montagne. Et ça, en fait, en voyageant en voiture, évidemment, on ne le sait plus. Voir une rivière, parce qu'à un moment donné, il faut la verser. Une rivière, vous sortez trempé de trucs. Mais je pose la question à tous les trois. Est-ce qu'au fond, quand on est pèlerin, on va dire, employons ce mot en laissant la connotation spirituelle et religieuse et qu'on se met en route ? D'ailleurs, le pèlerinage peut être relativement statique. Le livre, votre livre tout à l'heure, avec si génie, en témoigne. C'est peut-être le pèlerinage, au fond d'une réalité où ça peut être un pèlerinage. Est-ce qu'on sait ce que l'on cherche ? Est-ce que le pèlerin a une idée préconçue de ce qu'il va trouver ? Ou est-ce que précisément la notion, le pèlerin, c'est celui qui marche, qui se laisse découvrir ? Pour répondre, je dirais qu'il y a les deux aspects. Il y a ce qu'il sait, puisqu'il va vers un but. Le pèlerinage, c'est d'aller vers un but, prendre une certaine route et pas la mauvaise, mais la bonne, donc d'aller vers un certain but. Mais il y a une part aussi d'inconnu. Il y a une part, qu'est-ce que va produire dans le corps, comme fatigue et comme perception visuelle, sensitive, diverse, cet exercice de la marche. Je pense que les deux, et je dirais, j'aurais tendance à penser que cette deuxième partie est beaucoup plus importante que la première. La première se prépare, on sait qu'on va voir telle église, tel monument, tel paysage. On a vu des photographies, mais on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas, c'est l'effet que ça va produire en soi. C'est pris. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, il y a cette idée qu'il y a un but et qu'il faut aller à la route puisque c'est aussi important d'avancer, disons, au moins pour le moral. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a fait des kilomètres. Quand on tourne en rond, quand on se perd, etc., c'est extrêmement agaçant. Mais en revanche, effectivement, ce qu'on ne sait pas une fois qu'on se met en route, c'est l'effet que ça va produire. Et puis, c'est tout à fait souvent inattendu. C'est-à-dire que parfois, on est au milieu d'une platitude totalement désespérante, mais il y a quelque chose qui se passe malgré tout. Il y a un nuage, il y a quelque chose et on ne sait pas pourquoi. C'est des moments assez précis, assez précieux, mais qui sont imprévisibles. Vous êtes revenu différent ? Je ne crois pas. Enfin, pas différent. Peut-être, disons que ça rend plus serein, je trouve, parce que toutes les petites tracasseries ordinaires qui peuvent prendre beaucoup d'importance et qui peut-être en ont dans une certaine mesure, dans la vie ordinaire, ont tendance à disparaître. C'est Peggy qui disait qu'en arrivant à Chartres, c'était tous ces péchés qui tombaient comme de la poussière. En fait, c'est aussi tous les soucis qui tombent comme de la poussière quand on marche parce qu'il y a le ciel qui commence, qui continue d'être beau, il y a le soleil qui passe, il y a les arbres, etc. Et tout ça, ça rend finalement toutes les tracasseries ordinaires très vaines. Alexis, génie, le pèlerin, dépouillement, allègement, enrichissement ? Oui, quelque chose comme une sorte de distillation, finalement, élimination de tas de choses. Et puis, je crois qu'il y a cette régularité, c'est-à-dire, en effet, faire tant de kilomètres par jour avec un but qui n'a pas tant d'importance que ça, mais qui donne un axe. Et il y a quelque chose aussi dans la marche d'hypnotique, c'est un pas après l'autre. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on va arriver à quelque chose en effet qu'on ne connaissait pas au départ et qu'on se donne l'occasion de découvrir par ce moment de vie très réglé, comme dans le monastère. Voilà, cette vie réglée, c'est les jours réglés, tous identiques les uns après les autres qui, finalement, laissent découvrir quelque chose qui était en soi mais qui n'apparaissait pas. Alors, il y a une notion, je voulais vous questionner tout à l'heure, Patrick, on n'a pas eu le temps, mais elle se pose pour tous les trois, ce soir aussi et je pense que vous serez également intéressé par ce sujet parce que c'est un peu le thème de la vie, c'est la question du temps. On est dans une société qui est tellement immédiate, efficace et là, ce soir, on l'a vu à travers votre écriture, ce temps, vous rendez une vie, vous, le temps monastique, vous venez d'en parler et vous, vous marchez, vous marchez, cette longue Italie qui est interminable et il y a là quelque chose d'extrêmement important. Alors, comment vous pourriez l'exprimer ? Cette lenteur, cette... Alors, il y a un livre du sociologue qui s'appelle « Aliénation et accélération » où il évoque ça, où il dit que tout s'accélère, on peut faire les choses de plus en plus rapidement, on a de plus en plus d'outils, de services, etc., qui peuvent permettre de faire les choses rapidement et pourtant, on a un sentiment de famine temporelle qui s'accroît. De plus en plus, on a besoin de temps alors qu'on est censé en avoir libéré. Et effectivement, il faut sortir de ça, il faut le casser par moments, s'extraire de ça et abandonner les objets dans une certaine mesure et c'est ça qui donne le temps. Et c'est probablement le luxe ultime aujourd'hui puisque ce n'est pas un luxe matériel qu'on peut atteindre. Le vrai luxe, ça va être ça, ça va être d'être capable de se donner du temps et en fait, c'est une question avant toute volonté finalement. Après, il faut avoir les capacités matérielles, etc., mais néanmoins, il faut admettre de s'abstraire de ça, de s'abstraire. – Une image saisissante dans votre récit quand vous êtes, je crois, à Rome, près de l'aéroport, un aéroport, un avion dont je ne citerai pas le nom de la compagnie mais qui s'envole et vous dites, bon, ce soir, ils seront chez eux demain matin et vous, vous avez encore un mois de marche. – Voilà, oui, dans deux heures, ils seront chez eux et moi, dans deux heures, je serai au prochain village. C'est à peu près ça l'idée, effectivement, oui. – Patrick, qu'est-ce qui est sur le temps ? – C'est effectivement une notion centrale et le comprendre dans sa globalité, c'est une chose très difficile. Effectivement, le temps monastique est une formalisation de ce temps qui permet peut-être de l'approcher par un certain prisme et la marche en est un autre. Étendre cette notion du temps sur la totalité de l'existence est beaucoup plus difficile mais à certains moments, une marche dans la rue ou s'arrêter devant un tableau ou écouter une musique, c'est de s'inscrire aussi dans ce temps-là. Et moi, j'associe, j'associe souvent le rapport entre le temps qui manque et le temps tel qu'on devrait le vivre entre la parole et le bavardage. C'est la même relation, c'est-à-dire il faut fuir le bavardage par la parole et il ne faut pas gagner du temps mais il faut accepter d'en perdre. Donc, il y aurait une espèce de perception un tout petit peu décalée de ce que nous offre sans cesse le temps présent, l'actualité, les contraintes de la modernité et donc procéder à une espèce de pas de côté et le récit que j'ai tenté d'écrire est aussi une sorte de pas de côté puisque je donne des proportions énormes à quelque chose qui peut sembler minuscule. Mais quelles clés de compréhension à l'exigénie ? Le temps, c'est quoi ? On le goûte, on peut goûter ce temps ? Faut-il le regoûter aujourd'hui ? Mais il n'y a que ça. C'est-à-dire que tout ce qui a une quelconque importance dans une vie humaine, ça se déplobe notamment dans un temps assez long, dans une durée. La littérature, par exemple, on va mettre un temps fou à l'écrire mais ce temps est nécessaire et on va mettre un temps fou à le lire et ce temps est nécessaire. Finalement, vouloir accélérer le temps, ce serait comme vouloir écouter de la musique en l'accélérant. La musique n'existe plus si on l'accélère. Et toute chose se dépose dans le temps. Nous sommes des êtres qui vivons dans le temps. Donc, essayer de réduire le temps va se nous faire disparaître. En tout cas, hélas, le temps se soit raconté. Nous devons clore cette magnifique émission qui montait si on avait eu du temps, on aurait pu encore parler du thème culture et foi parce que chacun, vous, tout particulièrement avec l'histoire, vous Patrick Echichian avec l'interditeur et vous également Alexis Génie, vous montrez combien on peut parler de foi sans faire de grands discours théologiques mais justement à travers une approche culturelle. C'est une des beautés de cette émission. Je suis sûr qu'elle vous a plu. Donc, merci à vous Cyprien Michiski via Francisena Traverser l'Italie à pied chez Salvatore. Merci à vous Patrick Echichian, La défaveur, un récit chez Hadsolem et merci à vous Alexis Génie et Nathalie Sartou-Lajus qui n'est pas là qu'auteur Une vie simple chez Albain Michel. Trois livres qui nous élèvent et qui nous aident à regarder autrement l'actualité un peu morose de ces jours. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission toujours sur les sites de KTO, bien sûr, du Jour du Seigneur de la Procure. Très bon mois de lecture. Nous nous retrouvons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501